Générique Musique Musique Lorsqu'Agathe romancière découvre l'infidélité de son mari avec Léna, coiffeuse à domicile Il te ment, il te trompe, tu le sais, tu peux pas continuer comme ça Elle est prête à tout pour se venger Il faut absolument que je rencontre cette fille Ça va pas, tu vas pas rencontrer la maîtresse de son mari Léna est loin d'imaginer que sa nouvelle cliente va transformer son quotidien en véritable cauchemar Ça suffit maintenant, vous me laissez tranquille Et faire de son histoire un roman C'est mon malheur m'inspirer Agathe arrivera-t-elle à mener à terme son plan machiavélique ? José c'est moi, y'a quelqu'un qui m'en veut José paiera-t-il cher le prix de son adultère ? Dans l'adultère, pour celui qui est trompé, il y a deux coupables Le conjoint et l'amant Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples D'ailleurs, dans notre histoire, il n'y a qu'un seul coupable en réalité Et l'ennui, c'est qu'Agathe n'a pas porté sa vengeance sur lui Cette histoire est inspirée de faits réels Nous sommes à Annières en région parisienne Agathe est romancière de profession Et aujourd'hui, elle se confie à son amie Linda Elle doute de la fidélité de son mari Et t'es sûre de ce que tu dis ? Je t'assure Linda C'est pas une mauvaise passe entre José et moi Il me trompe J'ai vu qu'il était inscrit sur un site de rencontre J'ai vu Les conversations dans l'historique Les femmes avec qui il parle Je suis dégoûtée Il a donné rendez-vous à une fille il y a trois mois Et d'après ce que j'ai pu dire, ils se sont vus plusieurs fois Et trois mois, ça correspond exactement au moment où il a commencé à être distant avec moi Et tu crois qu'il voit toujours cette fille ? J'en suis sûre Il ne me touche plus Linda Il y a de plus en plus de repas d'affaires Et comme par hasard, c'est toujours le soir Et quand j'essaie de parler, il me sort des banalités Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Tu comptes lui en parler ? Je sais pas Il faut absolument que je rencontre cette fille Quoi ? Mais ça va pas ? Tu vas pas rencontrer la maîtresse de son mari ? Mais pourquoi pas ? Moi j'ai besoin de comprendre Je sais pas, j'ai besoin de voir à quoi elle ressemble Qu'est-ce qu'elle a de plus J'ai vu qu'elle était maquilleuse coiffeuse à domicile Elle reçoit aussi chez elle Je vais prendre rendez-vous Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée J'ai besoin de la voir Avant de parler à Josée, j'ai besoin de la voir, tu comprends ça ? Josée et moi, on était mariés depuis dix ans On avait rencontré des crises comme tous les couples Mais je l'avais jamais trompé Et jusque-là, je pensais que lui non plus Alors après le choc, je me suis calmée Et plutôt que le gifler Que lui sauter à la gorge ou le quitter Je n'ai eu qu'une seule obsession Rencontrer cette fille Je trouvais que c'était une mauvaise idée Je comprenais pas qu'Agathe puisse avoir envie de rencontrer cette fille Mais bon, j'étais pas à sa place Moi-même, je ne sais pas comment j'aurais réagi Si j'apprenais que l'homme que j'aime me trompe Alors je me suis dit que si ça pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre Il fallait pas l'en empêcher Pour en avoir le coeur net Agathe consulte le site de rencontre de la jeune femme Elle se prénomme Léna Et est coiffeuse à domicile Agathe récupère ses coordonnées Et l'appelle sans perdre une seconde Allô ? Allô, oui, bonjour Léna, c'est bien ça ? Oui, tout à fait Je suis sur votre site, je vois que Vous coiffez, vous maquillez à domicile Oui, exactement, je me déplace à domicile Et aussi sur votre lieu de travail au besoin D'accord, très bien Mais est-ce que c'est possible de venir chez vous aussi ? Oui, 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 bien sûr En effet, j'ai des clients qui préfèrent Ça leur permet d'économiser les frais de déplacement Magnifique Et est-ce que vous avez de la disponibilité demain ? Attendez une seconde, je regarde Alors... Oui, j'ai une place à 15h, ça vous irait ? Oui, 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 c'est parfait C'est parfait Excusez-moi, je note à quel nom ? Ah oui, au nom de Nathalie Très bien, Nathalie Merci beaucoup Au revoir Agathe a donc pris rendez-vous avec Léna à son domicile Cette dernière est très loin d'imaginer Les réelles motivations de sa nouvelle cliente Nathalie ? Oui ? Entrez, je vous en prie Merci Donnez-moi vos affaires, je vous débarrasse Voilà Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Non, non, merci, ça va, c'est gentil Excusez-moi, mais avant qu'on commence Comment vous avez entendu parler de mes services ? Je suis allée sur votre site et me voilà Écoute, c'est génial Non, je vous demande ça parce qu'en fait, le bouche à oreille est mon site et tout ce que j'ai en matière de pub Les clientes parlent de mon travail, elles laissent des bons commentaires et moi, ça me permet de remplir mon agenda Voilà, enfin bref Alors, qu'est-ce que je vous fais ? Quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé sympathique Et puis j'étais contente d'avoir une nouvelle cliente Ça faisait à peu près un an que je commençais à avoir une clientèle régulière Mais c'est vrai que ça avait mis un peu de temps à se mettre en place J'avais quitté mon poste dans un salon de coiffure pour me lancer à mon compte Et mon affaire était encore un peu fragile Alors, chaque rendez-vous, c'était important Alors, ça vous plaît ? Agathe a des doutes sur la vraie nature des relations entre Léna et son mari C'est mon mari qui va être content Elle questionne discrètement la coiffeuse Et vous, vous êtes mariée ? Non, non, non J'ai quelqu'un dans ma vie, mais c'est encore récent C'est un sujet sensible, peut-être Ah non, 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 pas du tout, non C'est juste que c'est avec trois mois, alors Alors, on prend notre temps Enfin, surtout lui, d'ailleurs Parce que moi, franchement, je trouve que je le vois pas suffisamment Mais bon, il vient de divorcer, alors il a besoin d'y aller lentement Divorcer ? J'espère qu'il vous parle pas trop selon son ex-femme Tout ce que je sais sur elle, c'est qu'elle écrit des romans, je crois Toujours la tête dans ses personnages, paraît-il Elle le délaissait, il prenait plus soin d'elle Enfin, il le laissait aller classique, quoi Bon, je suis allée y aller En sortant de chez elle, j'étais comme une folle Il lui avait dit qu'il était divorcé, mais quel connard ! J'arrivais pas à m'en remettre Et elle, ben oui Elle était belle, jeune, pomponnée, enfin tout ce que je n'étais plus, quoi Elle était pas méchante Mais je pouvais pas m'empêcher, je la détestais Agathe se sent profondément trahi Le soir même, elle attend le retour de José, son mari Il est loin d'imaginer qu'Agathe a rencontré sa maîtresse Ça va ? Tu rentres tard ? Ah ben ouais, tu sais, le boulot, hein Comme ça J'ai dû finir un dossier avec les collègues, là, je suis fatigué Ça va ? T'as rien remarqué ? Regarde, je me suis fait faire un chignon Tu me trouves joli ? Ouais, ouais, c'est super bien Moi, de toute façon, je te trouve toujours joli Allez, je file prendre ma douche C'était incroyable de le voir me mentir comme ça, sans vergogne Jusque là, j'étais plutôt triste de le voir distant avec moi Mais là, je voyais son vrai visage Je voyais de quoi il était capable C'était pas l'homme que j'avais épousé C'était pas possible Mais j'ai pas voulu lui dire que je savais Pas encore Je voulais qu'il paye En femme bafouée, Agathe est donc bien décidée à se venger Mais elle ne laisse rien paraître Bon, je vais me coucher, bon Es-tu bien ? Non, non, je continue à écrire C'est bien que je suis inspirée, moi, la nuit Bon, bah, à demain, alors À demain Rongée par le désir de vengeance Cette nuit, c'est une toute autre histoire Qu'Agathe s'apprête à écrire Je savais pas ce que j'allais faire Ni ce que je voulais Mais il fallait que je sorte de cette maison Il fallait que j'aille jusqu'à chez elle Il fallait que... J'avais envie de hurler Alors j'ai pris ma voiture dans la nuit Et j'y suis allée Malgré l'heure, Agathe débarque chez Léna Et elle n'est pas venue les mains vides Elle déverse sa colère Sur le palier de sa rivale Et une fois de retour chez elle Elle n'entend pas en rester là Prisonnière de sa colère Elle harcèle de coups de fil anonymes Léna Durant une bonne partie de la nuit Allô ? Allô ? Ça suffit maintenant Vous me laissez tranquille J'étais pleine de rage et de colère Il fallait que je fasse quelque chose Je sais pas n'importe quoi Mais quelque chose qui nous merde Qui lui fasse du mal Prise au jeu La romancière ne s'arrête plus Elle prend même plaisir à orchestrer des manigances Qui l'inspirent dans l'écriture de son roman Mais j'étais perdue J'étais tellement en colère Le lendemain Agathe retrouve son amie Linda Elle lui avoue le jeu malsain Auquel elle se livre depuis plusieurs jours Est-ce que tu comptes en parler à Josée maintenant ? Je sais pas Pas encore Mais qu'est-ce que t'attends ? Il te ment Il te trompe Tu le sais Tu peux pas continuer comme ça ? Oui, oui, évidemment J'ai encore besoin de temps Et puis, tu vas peut-être trouver ça con Mais ça m'inspire pour mon roman Quand je suis rentrée cette nuit J'ai écrit jusqu'au matin C'est comme si... Comme si mon malheur m'inspirait Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Attends, les romans c'est juste une histoire Des personnages qui sont pas réels Et toi t'es dans la vraie vie Faut pas que tu confondes Ben oui, évidemment Bien sûr, mais j'attends encore un peu De toute façon, j'ai pris rendez-vous avec elle Pour me faire maquiller dans trois jours Mais t'es cinglée Elle m'inquiétait beaucoup Je trouvais ça malsain Se rendre chez cette fille en pleine nuit Déverser des poubelles devant sa porte Si encore le lendemain On avait parlé à Josée Qu'elle s'était mise en colère J'aurais pu comprendre Mais non, elle continuait à ne rien dire Et elle reprenait rendez-vous Avec la maîtresse de son mari Franchement, elle commençait à me faire peur Le lendemain Léna reçoit Agathe Pour sa séance de maquillage Bonjour Nathalie Entrez Bonjour Asseyez-vous, je vous en Merci Vous allez bien ? Oui, oui, oui Ça va Asseignez-vous Voilà Merci Vous pouvez prendre le miroir là Excusez-moi Oui Allô ? Ah Oui, bonjour Oui, oui, demain à 14h, c'est ça ? Non, non, pas de souci Très bien À demain, au revoir Léna, vous êtes sûre que ça va ? Oui, 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 ça va Enfin, je suis un peu sur Léna en ce moment Ça fait quelques jours que quelqu'un s'amuse à m'appeler toute l'ennemi Sans rien dire L'autre jour, on m'a même déversé une poubelle devant ma porte Ah bon ? Et vous avez une idée de qui ça peut être ? Bah non Mon ami pense que c'est juste une mauvaise blague Sans doute des ados C'est ce que pense votre petit ami Oui Et je pense qu'il a raison, oui N'empêche que ça m'a bien pourri ma semaine Mais bon, ce week-end, j'ai un joli programme qui m'attend Alors ça va me changer les idées Ce week-end, mais... Et je peux vous demander qu'est-ce qui est prévu ? Oui C'est José qui... Enfin José, donc mon petit ami Qui a réservé un week-end spa pour nous deux Hôtel, massage, relaxation Tout pour se détendre Ce week-end, là Vous en avez eu de la chance C'est vrai, ça va nous faire du bien Alors, qu'est-ce que je vous fais comme maquillage ? C'est pour une occasion particulière ou... Euh, oui On peut dire ça Un repas romantique avec mon mari Alors je voudrais être jolie Je sais pas, pour le maquillage Vous pourriez peut-être me faire ce que vous avez là Et puis la coiffure, pareil aussi, pourquoi pas Comme ça peut-être que j'aurai une chance d'être invitée au spa, moi aussi Bah écoutez, si ça peut aider monsieur à vous offrir un week-end romantique Alors allons-y, hein De retour chez elle Agathe prépare pour José un repas romantique Elle veut piéger son mari Et découvrir comment il compte justifier son week-end à venir avec Léna Et puis je trouve qu'on se voit pas beaucoup en ce moment Entre mon roman, ton boulot On s'est un peu perdus de vue, tu crois pas ? Ouais, ouais, sûrement Mais bon voilà, t'as ton bouquin, ça te prend du temps C'est normal Bah justement Ce week-end j'ai choisi de faire un break On pourrait partir à la campagne tous les deux, hein Tu sais, dans le petit hôtel qu'on est au bien J'ai appelé le reste de la place C'est le week-end, là, non Non, non, là, ça m'embête, là Non T'aurais dû me le dire avant, en fait J'ai... J'ai justement d'accepter pour... Pour assister à un séminaire Voilà, je voulais te le dire en rentrant Je suis désolé, voilà Ça m'embête Ça m'embête, mais je peux pas Je voulais voir jusqu'où José était capable d'aller Dans la méchanceté, dans la fausseté, la lâcheté Après j'étais triste et en colère Mais je me vengeais en faisant du mal à Léna C'était un cercle vicieux Je pouvais pas m'en empêcher Restée seule pour le week-end Agathe va de plus en plus loin Cette fois-ci, elle s'attaque au site internet de Léna Elle y déverse un flot de commentaires négatifs Elle espère porter atteinte à l'image de la coiffeuse En lui faisant une très mauvaise publicité Merci encore, c'était un week-end magique Oui, magique Un petit peu fatigant quand même C'est la fin du week-end Léna rentre chez elle accompagnée de José Elle en profite pour consulter comme tous les dimanches soirs Ses rendez-vous de la semaine C'est pas vrai Qu'est-ce qui t'arrive ? On vient de me pourrir mon site là Comment ça ? Il y a quelqu'un qui m'a laissé 4 commentaires super négatifs sur mon travail Ah bon ? Non mais c'est pas possible, je veux dire, en deux jours Ça s'est mal passé avec une de tes clientes dernièrement ? Non mais pas du tout Elles sont toujours ravies en sortant de chez moi Bon je te dis, c'est pas possible Il y a quelqu'un qui m'en veut Les coups de téléphone, la poubelle, les commentaires C'est pas possible Attends, c'est peut-être une fille comme toi Une coiffeuse à domicile Et voilà, elle veut te prendre ta clientèle tout simplement Ça arrête, ça va loin là Je veux dire, si c'est ça, c'est une cinglée cette fille Écoute, t'en fais pas, tu vas effacer les messages C'est pendant deux jours que tu vas perdre ton carnet d'adresse Je commence vraiment à avoir peur, José Tu veux pas rester avec moi, ça te dit ? Non, je l'ai désolé, plus plus je peux pas Parce que vraiment, je me réveille tôt demain J'ai une réunion importante, là, faut vraiment que j'aille Je suis désolé José, s'il te plaît Vraiment, c'est délicat pour ce soir Attends, je dois préparer un dossier Toute la nuit, là, pour un contrat important demain Vraiment, je peux pas, je suis désolé Par contre, je t'assure Demain après-midi, fin de journée Je suis avec toi Je commençais vraiment à avoir peur Tous ces événements Tout ce qui se passait, c'était pas un hasard Non, c'est sûr, quelqu'un sache ramener sur moi Seulement, je savais ni qui, ni pourquoi Et puis José me soutenait pas beaucoup Jusque là, ok, j'avais respecté son besoin d'indépendance Mais là, j'avais vraiment besoin de lui Et non, non, non Encore une fois, c'était lui qui décidait quand Et comment on allait se voir Non, c'est vrai que je commençais à douter de lui Le lendemain, le cauchemar de la jeune femme continue Elle rentre chez elle Et en consultant son courrier Une étrange enveloppe attire son attention Cela fait désormais plusieurs semaines Que Léna subit le harcèlement d'Agathe Elle aimerait comprendre Et surtout connaître l'identité De celui ou celle Qui la persécute Elle est à bout de nerfs Et appelle José à l'aide José, c'est moi Rappelle-moi, s'il te plaît Je viens de recevoir une lettre avec ma photo Il y a marqué Il y a marqué crève, salope Je te jure que c'est pas des conneries Il y a quelqu'un qui m'en veut Rappelle-moi vite, s'il te plaît Je ne veux même plus sortir de chez moi Vite, s'il te plaît Je ne veux même plus sortir de chez moi Ce que Léna ignore C'est qu'Agathe a discrètement intercepté son message Et a pris soin de l'effacer Contre toute attente Le message de Léna en panique A profondément troublé Agathe Elle réalise alors qu'elle est allée trop loin Et demande à son amie Linda De la rejoindre J'ai pété les plombs, voilà Je sais pas ce qui m'a pris Je crois que j'avais envie qu'elle souffre comme je souffre Ah bah c'est réussi, c'est ce que tu m'as raconté Sauf que tu te trompes de bouc émissaire C'est José le salaud dans l'histoire Et c'est encore lui qui est épargné Toi tu souffres, cette fille souffre Et lui hein J'en sort bien Je croyais maîtriser la situation Agathe Mais tu maîtrises rien du tout La seule chose que tu dois faire C'est prendre ta décision Est-ce que tu veux le quitter ? Je le pardonnerai jamais Si tu veux être différente de José Tu peux pas laisser cette fille dans la peur et dans le mensonge Linda avait raison Cette fille c'était une victime comme moi Elle subissait les mensonges de José Elle aussi De toute façon José n'avait aucune envie de me quitter pour elle Bon à la limite j'aurais préféré Au moins il aurait eu le mérite d'être honnête avec tout le monde Mais même pas lui Ce qu'il voulait c'était avoir une maîtresse C'est tout C'était lui le coupable, le fautif Le lâche Pas elle Léna se sent de plus en plus menacée Elle attend son amant Mais c'est Agathe qui débarque Nathalie ? Excusez-moi on avait rendez-vous ? Non mais je voudrais vous parler Je peux entrer ? Euh... Oui oui Excusez-moi je suis pas très bien Mais t'as arrivé pas mal de choses ces derniers temps Je sais Pardon ? Ce que vous endurez c'est à cause de moi Je ne m'appelle pas Nathalie Je m'appelle Agathe Et José est mon mari Je n'arrivais pas à le croire J'étais dans un cauchemar Tout s'écroulait autour de moi Je viens d'apprendre que Que l'homme que je croyais amoureux de moi Se foutait complètement de ma gueule Et qu'en plus j'étais victime de harcèlement Par sa propre femme Une femme avec qui j'avais parlé Que j'avais fait rentrer dans ma maison Non c'était complètement hallucinant Après s'être excusée pour son comportement Agathe dévoile à Léna toute son histoire J'ai perdu la tête Et tous les mensonges de José J'en veux encore plus à José Tout ça c'est de sa faute Et je veux qu'il paye C'est à dire ? Bah vous êtes romancière Vous m'avez bien dit que vous écriviez un livre Qui est inspiré de cette histoire Bah je vais écrire la fin avec vous Ma tristesse s'était transformée en haine Je me sentais tellement conne M'être fait avoir par un pauvre type comme ça Un homme qui m'avait assurée à être divorcée Jamais j'aurais eu de relation avec lui Si j'avais su qu'il était mariée Je pardonnais pas à Agathe ce qu'elle m'avait fait Mais je pouvais comprendre C'est vrai on peut perdre la raison Sous l'effet de la trahison Sous l'effet de la douleur Tout ce qui me restait c'était ma dignité Et dans cette histoire je voulais pas rester la victime Ça y est ce gars Léna et Agathe trahis par le même homme Décident de faire cause commune Et de se venger de José Allez on me fait payer Comme ils s'apprêtent à rejoindre Léna chez elle Elle lui réserve un accueil très surprenant Salut ma puce Ça va ? Ouais entre Tu sais que j'ai beaucoup pensé à toi hier soir Ah ouais ? Ouais C'est marrant le monde j'ai beaucoup pensé à toi ce matin J'ai eu une cliente qui était romancière Comme ton ex-femme Bah viens c'est drôle ça C'est drôle hein Surtout que son mari s'appelle José Comme toi Ça c'est une sacrée conincidence en tout cas Ouais C'est ce que je me suis dit moi aussi Jusqu'à ce qu'elle se plaine de l'absence de son mari ce week-end Pour un séminaire Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ces conneries ? Juste la vérité Ça doit être sympa un séminaire où on se fait masser Ça fait 15 jours que je sais 15 jours que je te regarde me mentir Même dans des histoires bidons 15 jours que je réalise que je vis à côté d'un lâche Qui est même pas capable de faire preuve d'intelligence En supprimant son compte sur un site de rencontre Alors tu vas foutre le camp Tu m'as bien prise pour une conne T'as trompé ta femme Tu m'as trompé moi Tu sais quoi tu mérites même pas qu'on s'énerve pour toi J'espère juste que tu vas crever avec ta culpabilité Non mais attendez c'est pas ce que vous croyez C'est gare Regarde tu t'assures que... Tais-toi ! Tais-toi ! Tu vas pas me sortir les violons ! T'as pas idée de ce que j'ai souffert ces dernières semaines J'ai failli devenir folle à cause de toi Tu m'as trompé sur toute la ligne Écoute je l'ai fait foutre Tais-toi ! Tais-toi ! T'as pas honte de parler comme ça devant elle ? Mais t'es vraiment un pauvre type Dégage ! Dégage ! Tu m'entends c'est fini ? Dégage ! On t'a dit ! Ça va aller ? J'avais presque plus de peine pour elle que pour moi En fait je crois que depuis quinze jours Je m'étais fait progressivement à l'idée de la fin de mon couple Alors que elle tout lui tombait dessus comme ça Tout d'un coup J'ai eu du mal à m'en mettre La veille je venais de passer le week-end avec l'homme que j'aimais Et le lendemain tout était fini Fallait que je recommence tout à zéro La peine en plus C'était une histoire qui était voie à l'échec C'est juste que moi je le savais pas Depuis cette histoire Agathe a divorcé de José Elle a terminé son roman Inspiré de sa propre histoire Le livre est devenu un best-seller Léna est toujours coiffeuse à domicile Si Agathe et elle ne se sont jamais revues Agathe lui a réservé dans son roman Une phrase de remerciement Cette émission est terminée Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada